La cartoucherie, c'est d'abord une belle odeur. 27 restaurants avec de grandes tablées. Ici, on voyage. Tous les pays, toute la boucherie, vous avez la rôtisserie, le poisson, le fromage. Vous avez des chefs aussi étoilés qui sont ici. Et on peut vraiment régaler tout le monde du petit au grand. Les concepteurs du lieu ont aussi mis l'accent sur le côté urbain et inédit. C'est la cuisine qui est inspirée de Taïwan et du Japon. On a trouvé qu'il manquait quelque chose à Toulouse, notamment autour des Baos, qui sont des pains briochés et puis vapeurs. Les premiers testeurs de la halle gourmande ont l'air convaincus. C'est un lieu convivial, agréable, avec beaucoup de variétés, de choses. On a mangé la viande et là, on essaie de chercher les desserts. C'est chouette, c'est convivial, il y a du monde. C'est pas mal, ça me manquait sur Toulouse. Côté sport, on trouve des salles de squash, des machines et aussi un gigantesque mur d'escalade. On grimpe sur des murs qui font à peu près 4,50 mètres et on retombe sur des gros tapis de réception qui viennent amortir les chutes. Et on a différentes tailles, on a des murs aussi pour les enfants jusqu'à 3 mètres dans des espaces enfants qui sont dédiés. Et puis il y a d'autres activités, de la danse, du yoga, de la sophrologie, de la méditation, des activités parents-enfants. C'est à la fois une salle d'escalade, mais un peu multiple à l'échelle du lieu où il se passe plein de choses dans cette salle. Et côté culture, un écrin de 120 mètres carrés, une librairie. Une librairie généraliste, ça sous-entend qu'on va y trouver à peu près tout ce qu'on cherche. Maintenant, il y a quand même une petite ligne éditoriale. Il y a des sujets qu'on souhaite mettre en avant en lien avec le lieu, mais aussi avec nos convictions de libraire indépendant. Donc il y a peut-être des choses qui ne plairont pas à tout le monde. Mais nous, on assume parfaitement le fait justement d'être une librairie indépendante et de pouvoir proposer autre chose que les grandes enseignes. La cartoucherie, ce lieu aux multiples possibilités, envisage d'accueillir un million de visiteurs par an.